C'est déjà l'épisode 250 de Podcast Science, on se rapproche dangereusement du 300ème. Ce soir, c'est encore Podcast Math, avec Robin et puis surtout Lé, notre invité, pour la suite de son épisode sur le partage de gâteaux, un sujet mathématiquement essentiel. Et donc nous sommes l'épisode 250, bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir à tous, un petit tour de table. Comme la semaine dernière, on est avec Robin depuis Paris. Salut Robin ! Salut ! Cette fois-ci, notre barycentre a fait un déplacement assez hallucinant, parce que comme on a perdu Johan Baltimore, on n'a plus que Lé depuis Hanoï au Vietnam. Salut Lé ! Salut ! Et donc, au sommaire de l'émission, la seconde partie sur le partage de gâteaux, une côte, un pitch, et puis ce sera tout. Et bien Lé, c'est à toi, on t'écoute. Donc là, je vais encore commencer par des exemples. En juillet 2012, huit joueuses de badminton sont disqualifiées des Jeux Olympiques de Londres pour ne pas avoir respecté l'esprit olympique. En l'occurrence, alors qu'elles étaient qualifiées pour le tour suivant, elles ont fait exprès de perdre leur match de poule pour ne pas se fatiguer. Et faire exprès de perdre, ce n'est pas l'esprit olympique. Quelques jours plus tard, pourtant, l'équipe d'Espagne de basketball perd de façon surprenante et nonchalante face au Brésil, sans punition du comité olympique. Ce faisant, l'Espagne va éviter de se retrouver dans la même moitié de tableaux que les Etats-Unis, qui ne rencontreront qu'en finale et ramasseront au passage une médaille d'argent. Deux ans plus tôt, à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le match entre le Ghana et le Uruguay, Luis Suarez défraie la chronique pour la première fois de sa carrière. On est en quart de finale de la Coupe du Monde de football, le score est 1 partout, on joue à 120ème et dernière minute de match. Coup franc pour le Ghana, le ballon flotte dans la surface, un ghanéen smash le ballon de la tête pour marquer le but de la qualification, mais Luis Suarez, sur sa ligne, arrête l'infracteur de la balle de la main. L'arbitre suit le protocole, siffle le pénalty et donne un carton rouge à Suarez. Asamwa Jayan, un joueur ghanéen, s'élance à l'or et tire le pénalty, qui finit sur la barre. Le match finit sur cet incroyable loupé et va au tir au but, et l'Uruguay de Luis Suarez remportera ses tirs au but. Suarez devient alors le footballeur le plus détesté au monde, notamment en Afrique et dans une grosse partie de l'Europe. Les médias le critiquent vivement pour avoir enfreint en règle du sport, ou en valeur du sport plutôt. Pourtant, chez lui, Luis Suarez, c'est vraiment un héros qui s'est sacrifié pour son pays et a sauvé son pays d'une élimination certaine. Toutes ces histoires de sport, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le partage du gâteau ? Dans chaque cas, il se trouve qu'il y a une contradiction entre le comportement éthique que l'on attend des athlètes et les incitatifs qu'on leur donne. Les joueuses de badminton avaient intérêt à ne pas s'épuiser à gagner des matchs, puisqu'elles étaient déjà qualifiées. L'équipe d'Espagne et de basket avait intérêt à perdre contre le Brésil pour maximiser ses chances d'avoir une médaille. Et Luis Suarez avait intérêt à utiliser ses mains pour empêcher une défaite certaine. Et juste pour en remettre une couche, il faut absolument que je vous parle de la marche athlétique que Gad Elmaleh appelle la course à pied où les mecs n'ont pas le droit de courir. Alors oui, c'est bien marrant et tout, les mecs qui font ça, c'est des vrais athlètes. C'est super courant ce qu'ils font, je ne serais pas capable de le faire. Mais il faut quand même dire qu'avec des technologies minimalistes, on s'est rendu compte que ces mecs, ils courent. Ils passent 10% de leur temps à ne pas être en contact avec le sol. Sauf que seuls les juges humains ont le droit de disqualifier un coureur pour avoir couru et que ces juges humains n'ont pas le droit à la technologie. Du coup, ces mecs, au final, ils trichent tout au long de la course. Je ne sais pas s'ils le savent. En tout cas, ils ont intérêt à tricher. Les mecs qui ne trichaient pas, ils ne se sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques puisqu'ils allaient moins vite, du coup. Et c'est vraiment là que le bas blesse. Il y a à la fois un aspect incitatif à tricher qui peut convaincre des athlètes honnêtes à se mettre à tricher. Mais en plus de cela, il y a une sélection des tricheurs car ceux qui ne trichent pas sont du coup beaucoup moins performants. Et donc, quand on a des jeux ou des règles ou des lois qui nous poussent à tricher, il faut s'attendre à ce que les gens qui réussissent à ce jeu ont du succès parce qu'ils ont triché, parce qu'ils ont suivi les incitatifs à tricher. Donc, cette remarque a motivé tout un pan de recherche qui, depuis les années 50-60, cherche à enlever tout incitatif à la triche. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de cette recherche sur les mécanismes dits « incentive compatible » ou « compatible avec les incitatifs ». Mais je vais plutôt utiliser la terminologie anglophone ici parce que je la trouve plus jolie. Et je m'en excuse d'avance. Pour vous donner un dernier exemple avant de nous lancer dans la théorie de la conception des mécanismes, « incentive compatible », repensez à la magouilleuse dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Ça s'est su très rapidement que quand vous participez à la magouilleuse, à moins que vous ne voulez y aller, il faut absolument mettre l'armée de l'air et l'armée de terre, il faut absolument éviter de mettre l'armée de l'air ou l'armée de terre en deux ou en trois. Parce que ces deux armées ont typiquement beaucoup plus de place que de personnes qui veulent y aller. Et du coup, personne ne les met en premier choix. Et du coup, si vous les mettez en deux ou troisième choix, la magouilleuse va vouloir vous les donner parce que vous êtes à peu près les seuls à ne pas totalement ne pas vouloir y aller. En particulier, si vous voulez aller à la marine, mettez la marine en un, puis après mettez un truc que tout le monde veut, genre un stage civil, puis après les pompiers, ou quelque chose comme ça. Et puis surtout, mettez l'armée de terre et l'armée de l'air tout à la fin. Jusque-là, j'ai encore été un peu vague sur le concept d'incentive compatibility. D'ailleurs, je devrais dire que l'incentive compatibility est liée à la théorie des votes dont Nico a parlé, je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode, dans un épisode précédent. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler plus en détail de ce qu'on peut entendre par l'incentive compatibility parce qu'en fait, il y a plusieurs versions de l'incentive compatibility. Je vais en présenter quatre maintenant. Le premier dont je vais parler, c'est l'incentive compatibility dite faible, qui consiste à demander à ce que tout individu participant à un mécanisme d'interaction risque de regretter un comportement immoral. Par exemple, si je reprends le partage du gâteau avec le couteau qui bouge dont j'ai parlé à Lausanne, on avait dit à ce moment-là que si je la joue loyalement, je suis sûr d'avoir une part proportionnelle. Mais si j'essaie de tricher, et je peux vouloir essayer de tricher, et si j'essaie d'avoir une part un peu plus grande qu'une part proportionnelle, en essayant d'attendre le plus possible avant de dire stop, en général, il y a quand même une chance que j'arrive à avoir un petit peu plus que si j'avais été complètement... s'il avait joué loyalement. Mais je risque aussi de finir de temps en temps avec une part plus petite que la part proportionnelle. Désolé pour ceux qui n'ont pas écouté les podcasts précédents. Pour cela, pensez tout simplement au braquage d'une banque, même si vous avez été très bon, il reste quand même un risque que si vous braquez une banque, vous vous fassiez prendre et que vous finissiez par le regretter en passant votre temps en prison après coup. Donc même si vous avez de bonnes chances de ne pas vous faire prendre, si vous êtes très très bon, il y a toujours un petit risque que vous vous fassiez prendre. Et donc vous risquez de le regretter. Donc si vous risquez de le regretter, on dit que le mécanisme ou la loi est faiblement incentive compatible. Ensuite, j'ai parlé d'incentive compatibilité faible, c'est bien sûr qu'il existe une incentive compatibility forte qu'on appelle dans la littérature plutôt dominant strategy incentive compatibility. Comme son nom l'indique, c'est un concept plus fort, plus dissuasif, mais aussi plus contraignant. Il s'agit de s'assurer à ce que chacun aura toujours intérêt à se comporter éthiquement. Si je reprends le partage du gâteau avec un Alan allergique aux noix, on voit que le « je coupe, tu choisis » n'est pas fortement incentive compatible puisque si je sais qu'Alan prendra toujours la part sans noix, j'ai intérêt à être fourbe et donc à couper la part, à prendre au moins toute la part sans noix pour moi et un peu plus toute la part avec noix pour moi et un peu plus. Un exemple de mécanisme fortement incentive compatible, c'est l'enchère de Vickrey qui a été inventée en 1961 par William Vickrey qui aura le prix Nobel d'économie en 1996. Cette enchère consiste à vendre un bien au plus offrant, mais on fait payer seulement le prix du second plus offrant. Il faut réfléchir un tout petit peu, mais pour cette enchère, on a en fait toujours intérêt à enchérir la valeur qu'on associe au bien. Cette enchère est d'ailleurs utilisée aujourd'hui par Google et Yahoo pour vendre des spots publicitaires en ligne. J'y reviendrai un peu plus tard. Un autre exemple d'incentive compatibilité forte, c'est l'exemple des votes, de certains votes en tout cas dont Nico avait parlé dans un podcast précédent. Ensuite, il y a un concept encore plus fort que l'incentive compatibilité forte, c'est le concept de groupe incentive compatibilité. Ça correspond à demander à ce qu'aucun groupe d'individus n'a intérêt à être fourbe ensemble. Si je prends l'enchère de Vicré, l'enchère de Vicré n'est pas groupe initiative compatible. Par exemple, si je sais qu'on n'est que deux à enchérir sur un bien, et si on attribue plus de... Si je sais que... Enfin, si on sait tous les deux que j'attribue plus de valeur au bien que l'autre, je peux lui donner un pourboire pour lui dire de s'en aller et acquérir le bien quasiment gratuitement. Ce faisant, lui et moi, nous nous en sortons mieux que si on avait joué l'enchère à la loyale. Puisqu'à la loyale, lui n'aurait rien eu et moi, j'aurais dû payer plus cher. Un exemple de mécanisme groupe incentive compatible est l'élection d'une valeur médiane. Imaginons que l'on cherche à annoncer sur le site web la valuation financière de Podcast Science selon les podcasters. Une façon de faire, de choisir un prix, de demander à chaque podcaster d'écrire la valeur qu'il attribue à Podcast Science sur un bout de papier, à ramasser les bouts de papier, les ordonner du plus petit au plus grand et à choisir de publier le bout de papier qui est au milieu, qui va être la valeur médiane. Si l'on suppose que chaque podcaster veut que la valeur annoncée soit la plus proche possible de la valeur qu'il attribue au podcast, aucun n'aura intérêt à mentir et mieux encore, aucun groupe de podcaster n'aura intérêt à planifier une stratégie fourbe pour affecter positivement selon eux l'issue du vote. Enfin, il y a le Nash ou le Bias Nash Incentive Compatibility qui est un poil plus compliqué à comprendre. Un mécanisme est Bias Nash Incentive Compatible si chaque individu a intérêt à agir de façon morale, s'il suppose exsenter, avant que les autres individus vont aussi agir de façon morale. Et ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash. Quand on prend une stratégie qui est la meilleure pour les autres par rapport à ce que les autres font et que chacun des autres a aussi une stratégie qui est meilleure par rapport à ce que les autres font, ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash ou de Bias Nash. Un tel équilibre correspond donc à une configuration où chaque individu se définit un plan d'action appelé stratégie et étant donné les stratégies des autres individus, chacun a intérêt à agir conformément à sa stratégie. Ainsi, quand un équilibre de Bias Nash est joué, personne ne va vouloir changer de stratégie et notamment si le jeu est répété, on va donc rester sur l'équilibre de Bias Nash. L'équilibre de Bias Nash c'est vraiment un équilibre au sens dynamique du terme. une fois qu'on y est, on y reste. J'ai parlé de Bias Nash plutôt que d'équipe de Nash. En gros, c'est la même chose. L'équipe de Bias Nash est en gros la généralisation du concept de Nash au cas où l'information est dite incomplète, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que les autres préfèrent. Ce qui est souvent le cas en pratique quand on a des mécanismes d'interaction. Il y aura beaucoup à dire sur les équipes de Nash mais je m'éloigne un peu du sujet du podcast. Je vais revenir un peu à la conception des mécanismes. Juste pour fixer les idées, le Bias Nash Incentive Compatibility est entre les versions faibles et fortes. C'est-à-dire qu'il est plus dissuasif que l'Incentive Compatibility faible qui n'est pas très dissuasif au final on peut quand même vouloir braquer une banque mais qui est aussi moins contraignant donc le Bias Nash Incentive Compatibility est moins contraignant que l'Incentive Compatibility forte. C'est-à-dire en particulier que si un mécanisme est fortement Incentive Compatible alors il est Bias Nash Incentive Compatible. Donc tout ça c'est un des concepts de l'Incentive Compatibility donc à quel point on veut que les mécanismes sont robustes à la manipulation comme le disait Nico pour le podcast sur les systèmes de vote. Et après il y a le problème de quel mécanisme on va choisir qui vérifie ses propriétés. Et donc ça c'est tout ce qu'on appelle la théorie de la conception des mécanismes qui essaie de trouver des mécanismes d'interaction qui ont des bonnes issues et qui ont des bonnes propriétés d'Incentive Compatibility et l'une des difficultés de cette théorie c'est qu'il existe énormément de mécanismes alors vraiment beaucoup et du coup a priori c'est pas évident d'étudier tout ça de trouver de l'ordre dans l'espace des mécanismes. On peut imaginer tout plein plat de mécanismes par exemple pour partager le gâteau ça peut pas être très compliqué de choisir le meilleur mécanisme a priori. Mais pour nous simplifier la vie en fait il y a un théorème que je trouve vraiment cool qui s'appelle le principe de révélation en fait c'est un théorème c'est pas vraiment un principe et il a été découvert dans les années 1970 à plusieurs reprises dans plusieurs papiers différents. En très gros ça dit que l'on peut restreindre on peut se restreindre sans perte de généralité à l'étude de la théorie de conception des mécanismes dit direct et incentive combattible. Donc un mécanisme direct c'est un mécanisme où au lieu d'essayer de faire des trucs un peu compliqués comme par exemple le coup qui bouge ou le jeu que tu choisis en fait le mécanisme direct tout ce qu'il va faire c'est qu'il va demander aux gens quelles sont les préférences leurs préférences et en fonction de ce qu'il nous révèle le mécanisme direct va prendre une décision. Donc de façon un poil plus précis le principe de révélation dit que si vous avez un mécanisme et un équilibre des stratégies pour ce mécanisme si vous partez de n'importe quel mécanisme prenez un équilibre des stratégies dans ce mécanisme alors vous pouvez construire un mécanisme direct incentive compatible équivalent au mécanisme initial dans l'état d'équilibre. Alors j'imagine que c'est pas forcément clair pour tout le monde du coup je vais essayer de donner un exemple pour illustrer ça. Si on reprend l'exemple des joueuses de badminton on avait des règles que l'on connait bien et un équilibre des stratégies où les joueuses sont déjà qualifiées consistent pour ces joueuses à faire exprès de perdre. Le principe de révélation nous dit que l'on peut remplacer les règles actuelles par un mécanisme incentive compatible où les joueuses ont juste à nous dire si ce qu'elles préfèrent c'est-à-dire faire exprès de perdre ou la jouer vraiment. La manière dont ce mécanisme incentive compatible est construit consiste alors à simuler les stratégies des joueuses qui nous sont révélées leur préférence en tout cas sur si elles veulent jouer ou pas et on les simule dans le mécanisme initial c'est-à-dire on les fait jouer le match de façon simulée et en gros on aboutit alors exactement au même résultat c'est-à-dire que si elles voulaient faire exprès de perdre la simulation dit qu'elles vont perdre et du coup en fin de compte elles ont perdu mais cette fois tout a été simulé et les joueuses n'ont pas eu à vraiment se comporter de façon immorale. Donc si vous avez bien suivi quand on applique le principe de révélation on ne change rien au bilan des courses à la fin les joueuses qui ont perdu elles ont perdu ce que l'on fait c'est qu'au lieu d'encourager les actes immoraux on donne juste l'incitatif aux individus de nous révéler honnêtement ce qu'ils sont prêts à faire et ça en fait ça correspond exactement à ce que les américains appellent le attorney client privilege je ne sais pas comment dire en français en loi un accusé typiquement n'a en général pas intérêt à dire toute la vérité et s'il devait se défendre devant la justice il aurait de gros incitatifs à mentir maintenant en introduisant un avocat intermédiaire qui le défend et qui n'a donc pas révélé tout ce que son client lui dit il est dans le meilleur intérêt du client de révéler toute la vérité à son avocat si son avocat n'a pas le droit de révéler ces choses devant la cour notamment et du coup après l'avocat agit devant la cour de la même manière que la manière dont le client aurait agi devant la cour l'avocat simule ce que le client aurait dû faire et le fait sans doute mieux que le client lui-même donc le résultat ne change pas vraiment peut-être qu'il va être un peu mieux parce qu'on a pris un bon avocat mais ce qu'on demande en tout cas à l'accusé lui est complètement différent puisque là il n'y a plus de conflit entre son éthique et ses incitatifs pour que l'avocat le défende au mieux a priori il faut que le client lui révèle toute la vérité ok je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde alors pour les matheux un mécanisme est une fonction possiblement aléatoire qui associe les actions d'un individu à des conséquences ou des résultats donc pensez à la magouilleuse elle prend en compte les préférences annoncées des individus et retourne des affectations militaires le principe de révélation consiste simplement à prendre en compte leurs préférences et à appliquer les stratégies à l'équilibre à ses préférences avant de les entrer dans le mécanisme donc mathématiquement c'est simplement une composition de fonctions entre les stratégies et le mécanisme mais alors si les résultats finaux sont finalement les mêmes quel est l'intérêt du principe de révélation bien l'application principale du principe de révélation n'est pas tant de construire des mécanismes incentive compatible c'est plus de justifier le fait que l'on peut étudier des mécanismes direct incentive compatible pour étudier en fait tous les mécanismes à leur équilibre l'ensemble des mécanismes à leur équilibre est en fait équivalent à l'ensemble des mécanismes direct incentive compatible autrement dit on cherchait des structures dans l'espace des mécanismes et le principe de révélation nous montre que tout l'espace pointe vers ces mécanismes dits direct et incentive compatible moi je sens qu'il vous faut un autre exemple pour bien comprendre le principe de révélation donc je vais revenir aux enchères prenons l'enchère classique que l'on voit dans les films il faut annoncer un prix meilleur que le dernier prix annoncé pour être l'acheteur d'un bien on sent bien que si les acheteurs étaient patients ils n'auraient qu'à se renchérir centime par centime jusqu'à ce que le prix excède la valeur qu'ils associent au bien donc si on applique le principe de révélation à cela on obtient un mécanisme qui demande à chaque acheteur de révéler le prix qu'il est prêt à payer donc si on applique le principe de révélation à cela on obtient un mécanisme qui demande à chaque acheteur le prix de révéler le prix qui est prêt à payer et ensuite le mécanisme simule ce que les acheteurs feraient du coup donc finira par attribuer le bien au premier acheteur au prix du second acheteur peut-être plus un centime ou quelque chose comme ça donc au final une fois qu'on a simulé tout ça le bien ira au premier acheteur mais il n'aura à payer que le prix du second acheteur et ça c'est exactement en fait l'enchère de Vikre dont j'ai parlé précédemment l'enchère de Vikre a ensuite été généralisée d'abord par Clark puis par Groves dans les années 70 pour donner ce que l'on appelle aujourd'hui le mécanisme Vikre Clark Groves ou VCG et le mécanisme VCG c'est sans doute la découverte la plus importante de la théorie de la conception des mécanismes l'idée c'est que l'on va choisir la meilleure solution globalement et qu'on va faire payer à chacun le coût qu'il impute aux autres donc par exemple si je reviens à l'enchère de Vikre avec deux acheteurs Robin et Irène disons disons que je vends un gâteau et que Robin est prêt à payer 10 euros pour ce gâteau et Irène qui rentre du parapente et a très faim encore une fois est prête à payer 100 euros la meilleure solution globalement en termes économiques celle qui maximise ce qu'on appelle le bien-être social consiste à donner le gâteau à Irène puisqu'elle attribue plus de valeur mais si Irène n'était pas là la meilleure solution globalement aurait été de donner le gâteau à Robin donc le fait qu'Irène soit là fait que Robin perd le gâteau et donc perd la valeur qu'il associe au gâteau c'est-à-dire 10 euros donc le coût que la présence d'Irène impute sur les autres sur le bien-être social des autres est la valeur que Robin attribuait au gâteau qui lui était dû et donc 10 euros du coup le mécanisme VCG va faire payer à Irène ce coût le coût qui est impute aux autres c'est-à-dire 10 euros et donc au final on retrouve encore une fois l'enchère de Vicret qui correspond à vendre le bien au premier acheteur au prix du second acheteur mais l'avantage du mécanisme VCG c'est que on peut l'appliquer à plein d'autres choses que des enchères à un bien par exemple imaginons qu'une collectivité locale veut construire des nouvelles routes liant 5 villages elle propose différents tracés de routes tous les tracés relient les 5 villages mais certains tracés peuvent être plus chers que d'autres et peuvent servir mieux enfin peuvent surtout mieux desservir certains villages que d'autres du coup on va plutôt plutôt vouloir une route principale et des routes secondaires qui lient la route principale aux différents villages mais il y a plusieurs façons de tracher cette route principale encore une fois et certains tracés vont être meilleurs pour certains villages que pour d'autres et donc que faire la question ici c'est de savoir comment choisir un tracé mais aussi de compenser de savoir comment compenser financièrement ou de faire payer financièrement les villages en fonction de la manière dont ils sont desservis et là on peut appliquer le mécanisme VCG on choisit le tracé qui maximise le bien-être social c'est-à-dire le meilleur tracé pour l'ensemble des villes et on fait payer à chaque village le coût que sa présence impute au bien-être social des autres c'est-à-dire on regarde on compare la valeur du tracé final par rapport au tracé si chacune des villes n'était pas là donc si on prend un village par exemple on se demande s'il n'était pas là quelles auraient été les routes tracées s'il n'était pas là quelle aurait été la valeur de ce tracé pour les autres villages et on compare cette valeur-là à la valeur du tracé final qui a été choisi pour tous les villages que les autres enfin la valeur de ce tracé selon les autres villages et on fait payer donc à priori le tracé final va être moins bien pour les autres villages que si on avait fait un tracé uniquement pour les autres villages donc si si le village notre village n'était pas là et donc cette différence de coût c'est ce qu'on va faire payer au village à notre village ok donc j'ai bloqué sur ce sujet et puis je vous invite à en lire plus sur mon site Sainte Soirole et donc on peut voir en VCG une certaine forme probablement imparfaite de partage juste aussi on perd à la société en gros le coût de notre présence le coût que notre présence impute aux autres mais ce n'est pas la raison pour laquelle VCG est si souvent célébrée du moins étudiée et utilisée d'un côté VCG a le bon goût de maximiser le bien-être social et ça les économistes ils aiment bien mais surtout le VCG est fortement incentive compatible et ça ça veut dire que si vous êtes un des villages pour qui on trace des routes vous avez toujours intérêt à dire exactement ce que vous êtes prêt à payer pour tel ou tel tracé et juste pour insister encore une fois sur ce concept l'incentive compatibilité est ultra importante si vous avez un mécanisme qui n'est pas incentive compatible alors premièrement vous encouragez la malhonnêteté des gens et deuxièmement vous ne pouvez pas faire confiance en les données que les gens vous révèlent puisqu'ils avaient peut-être intérêt à ne pas révéler les vraies données alors bien souvent on utilise des données révélées pour tirer des conclusions ou juger la performance d'une politique si ces données révélées sont fausses et comme on a en général des systèmes qui ne sont pas une scientifique compatible on peut dire qu'en général les données révélées sont fausses les conclusions qui sont basées sur ces données vont alors être fausses aussi en informatique on a une expression pour ça garbage in garbage out en gros on a des données on a des des détritus qui rentrent on a des détritus qui vont aussi sortir qui vont aussi en sortir on ne fait pas de fumée sans feu on ne peut pas faire quelque chose de bien si on n'a pas de bonnes données au début mais il y a un mais pour que ces belles propriétés soient vraies il faut faire des hypothèses supplémentaires il faut supposer que les personnes qui participent au mécanisme ont plus d'argent sur eux que ceux qui sont prêts à payer pour acquérir les biens en jeu dans le mécanisme VCG et puis il faut supposer que leur utilité pour l'argent est égale ou proportionnelle à l'argent même en termes économiques ce que je viens de dire s'appelle la séparabilité de l'argent et la neutralité au risque pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici bref tout ça pour dire que le mécanisme VCG marche vraiment bien que pour que le mécanisme VCG marche vraiment bien il faut des hypothèses simplificatrices qui sont fausses mais notre espoir encore une fois c'est qu'elles ne sont pas trop fausses pour que les conséquences de neutralise restent à peu près pertinentes en pratique alors VCG c'est génial mais ça ne permet pas de maximiser les gains du vendeur d'une enchère ou des fonctions d'objectifs plus compliquées qui incluraient par exemple des exigences d'équité ex poste et puis comme je l'ai dit il repose sur l'hypothèse de neutralité au risque vis-à-vis de l'argent alors que faire dans le cas général alors d'abord pour maximiser le gain du vendeur il y a un article séminal de 1980 de Roger Mayerson prix Nobel d'économie en 2007 qui détermine justement l'enchère optimale c'est-à-dire l'enchère qui maximise les gains du vendeur quand on se place dans le cadre du Payest Nash Incentive Compatibility avec séparabilité de l'argent et neutralité au risque et chose surprenante elle consiste à ne pas forcément vendre le bien au premier acheteur typiquement imaginez-vous imaginez que l'on soit vendeur de vase au Vietnam et qu'on voit arriver un touriste riche plein aux as et un backpacker en tant que vendeur on pense du coup c'est naturellement que le touriste qui a l'air riche va être prêt à payer plus que le backpacker pour le vase l'enchère de Mayerson dit qu'il va falloir vendre le bien à bas coût au backpacker de temps en temps même si le backpacker est prêt à payer moins que le touriste riche ceci va créer une espèce de compétition à distance car le touriste riche sait qu'il va devoir faire un effort significatif pour acquérir le vase et plutôt que de se contenter de surenchérir un tout petit peu seulement sur le backpacker il va devoir vraiment révéler beaucoup plus ce qu'il est vraiment prêt à payer alors tout ce que j'ai dit là c'est bien sûr pour l'intuition Mayerson lui il a prouvé le théorème qui généralise et formalise tout ça et puis tout ça aussi pour dire que si un jour vous pensez vous faire avoir au Vietnam et devoir payer trop cher un truc que les locaux paient beaucoup moins cher dites-vous que en fait vous avez juste affaire à des gens qui appliquent l'enchère de Mayerson et qui donc appliquent leur stratégie optimale et plutôt qu'une stratégie équitable ou juste qui serait qui imposerait la même loi pour tout le monde c'est-à-dire que le vendeur serait prêt à vendre le bien au même prix pour tout le monde l'enchère optimale ne consiste pas à vendre le bien au même prix pour tout le monde elle consiste à faire payer plus les gens qui ont l'air d'être prêts à payer plus mais bon ça c'est juste pour maximiser les profits du vendeur dans une enchère à un bien alors que faire dans le cas général et bien je ne vais pas rentrer dans les détails mais à bien des égards on peut considérer en tout cas j'ai tendance à considérer que le cas général a été résolu par une équipe de chercheurs en informatique théorique au MIT donc Yang Tsai Constantinos Daslakis et Mathieu Weinberg en 2012 en gros sous assez peu d'hypothèses ils ont prouvé que l'on pouvait écrire les mécanismes BSNH incentive compatible optimaux sous forme d'algorithmes et ils ont caractérisé les cas où ces algorithmes avaient des temps de calcul raisonnable leur preuve c'est plus de 100 pages et deux tests du MIT donc c'est c'est assez gros pour l'avoir lu je peux vous garantir que c'est loin d'être une preuve facile mais c'est vraiment très 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 joli je trouve et là d'une certaine manière ça représente je pense un petit tournant dans l'histoire de l'algorithmique on en est aujourd'hui à un point où des algorithmes font vraiment des choses que l'on ne pourrait pas faire sans eux où ils sont amenés à prendre une place importante dans nos sociétés mais où ils deviennent tellement compliqués que seules peut-être une centaine de personnes quelques milliers de personnes dans le monde parfois sont capables de les comprendre et donc je pense que ces algorithmes-là qui pourtant vont peut-être être amenés à jouer des rôles centraux dans les prises de décisions à venir il faut en parler je pense et en tout cas je remercie toute l'équipe de PodcastScience de m'avoir donné l'opportunité de vous en parler et je vais m'arrêter là merci merci beaucoup je sais pas si on a des questions dans la chatroom Robin t'as pu suivre j'en ai pas vu mais j'avoue que j'ai eu une petite interruption à un moment une petite interruption bosonesque c'est ça bosonesque c'est ça impondérablesque mais bon cela dit j'ai quand même pas mal suivi la chatroom mais bon je pense que j'aurais vu s'il y avait des questions moi j'ai une vraie question qui est est-ce que c'est bien malin de divulguer ce genre d'idée parce que plus les gens sont au courant plus ils vont avoir envie tendance à manipuler tous les systèmes qu'on va pouvoir inventer après en même temps ça veut dire que sinon on laisse les gens qui l'ont étudié être les seuls à avoir le droit de manipuler donc c'est pas bon non plus ouais si on arrive à faire des mécanismes qui sont incentive compatible on a tout intérêt à le dire à promouvoir en tout cas et en disant les gars c'est pas la peine de manipuler ouais c'est clair c'est à dire que oui si t'es capable de prouver à tout le monde qu'il n'y a pas intérêt à magouiller si on pouvait trouver un système comme ça pour le monde politique ou de l'entreprise globalement ça serait pas mal ouais mais ça marche ça marche il y en a des systèmes pour les politiques il y en a même des systèmes pour la drague tu sais j'en ai parlé à Lyon oui mais la drague j'ai aussi pensé à ça j'ai aussi beaucoup pensé à tout ce que t'avais raconté sur les sites de rencontres moi ce que j'avais parlé surtout à Lyon c'est le dilemme du prisonnier itéré en fait ouais où la meilleure stratégie c'était oeil pour oeil dent pour dent c'est encore une chose c'est pas oeil pour oeil dent pour dent c'est donnant donnant enfin j'imagine que c'est la même chose en gros tu joues ce que l'autre a joué la dernière fois ouais c'est ça ouais c'est des systèmes qui sont qui oublient très vite mais qui sont mais qui réagissent très vite aussi alors cela dit j'ai lu un truc récemment de Delahaye qui disait qu'il y avait je sais plus si c'était Delahaye j'ai lu un truc récemment où il parlait de trucs qui fonctionnaient encore mieux ah oui c'est ça non c'est un de nos un de nos doctorants qui a fait un article sur ce genre de sujet et qui parlait de trucs encore plus compliqués mais où il y avait des solutions avec plus de mémoire et qui pouvaient faire encore mieux bref on s'éloigne mais en tout cas là on est sur des maths bien appliqués là et moi je trouve ça toujours intéressant après c'est vrai que c'est chaud marrant il faut se concentrer bien mais c'est intéressant le genre de questions qui sont posées on sent bien qu'il y a des choses rationnelles à faire même si comme tu l'as dit au début on commence par quand même simplifier au transferment la réalité on s'intéresse à un nombre de problèmes qui risquent d'être très limités parce qu'il y a un certain nombre de conditions à vérifier qui ne sont pas évidentes Lé tant qu'on tient comme il nous reste un peu temps parce que ça a été plus court cet épisode là tu veux nous parler un petit peu de ton projet Big Data ouais pour l'instant c'est encore dans les premières phases mais donc je vois j'avais déjà réalisé un documentaire sur les mathématiques de prépa qu'on peut trouver sur Youtube et du coup j'avais fait ça un peu à l'arrache tout seul assez vite fait et là j'aimerais faire un truc un peu plus un peu plus solide sur les mathématiques cette fois du Big Data donc ça serait a priori un truc on est parti sur un truc en trois épisodes d'une heure qui fait pas mal le tour notamment de tout ce qui est informatique théorique statistique et machine learning et alors c'est quoi le Big Data parce que c'est un peu la grande question moi plus je me suis plongé sur le sujet plus j'ai l'impression que la définition est loin d'être claire ouais donc un truc que j'ai découvert dont je me rends vraiment compte c'est qu'il y a vraiment un fossé entre la recherche data science ou machine learning et pour l'instant les applications qui existent dans le monde d'entreprise donc pour avoir assisté à quelques trucs j'ai l'impression que dans le monde d'entreprise pour l'instant c'est assez basique ce qui est fait en termes de Big Data c'est pas très sophistiqué mathématiquement en tout cas mais au niveau de la recherche mathématique il y a quand même pas mal de choses beaucoup de recherches très actuelles sur l'apprentissage automatisé surtout l'idée c'est qu'on balancerait beaucoup de données à une intelligence artificielle donc imaginez typiquement un robot avec plein de capteurs notamment des yeux qui observerait en permanence qui surferait tout le web et puis la question c'est comment est-ce qu'on peut lui faire comprendre juste en observant le monde apprendre d'elle-même plutôt un modèle de la réalité qui soit pertinent c'est intéressant ce que tu dis parce que moi ce que j'avais l'impression dans ce que j'avais pu regarder surtout à l'époque du deep learning c'est que la différence aussi entre l'entreprise et ce que j'avais l'impression du monde académique c'est que dans le monde d'entreprise pour le coup certes en effet les mathématiques sont moins poussées par contre les tailles des jeux de données n'ont rien à voir c'est à dire que pour le coup en entreprise ils ont des tailles de jeux de données et du coup de machines de calcul etc. qui est gargantuesque par rapport à ce qui peut être fait en recherche non ? il y a des enfin je n'ai pas fait de la recherche dans le domaine donc je n'ai pas vraiment des trucs très en détail mais de ce que je comprends c'est qu'il y a quand même quelques jeux de données qui sont qui sont publics sur lesquels beaucoup de image net ou des trucs en reconnaissance de son de voix et c'est quand même des gros jeux de données qui permettent de faire pas mal d'apprentissages automatisés donc pour l'instant la recherche est plus à essayer de résoudre des problèmes plus particuliers comme par exemple reconnaître la voix ou comprendre les mots ou reconnaître des objets sur des images mais sur le long terme le but est d'avoir une interaction beaucoup plus plus similaire à ce que nous en tant qu'humains on a avec toutes les données c'est à dire on a des yeux on a des oreilles on regarde le web tout ça ok 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 bah écoute on se fera un plaisir de relayer ça j'ai entendu quelqu'un parler de big data et dire bon big data ça veut rien dire et on a a priori trop de données par rapport à ce qu'on sait faire la big data t'as la citation la plus connue du big data qui est de dire que c'est comme le sexe à l'adolescence tout le monde en parle tout le monde dit qu'il en fait mais en fait personne n'en a jamais fait quoi c'est ça ça donne l'impression qu'il y a des envies et des ambitions qui sont très très loin t'as quand même des choses enfin oui oui non sûrement moi je suis un peu étonné du coup je vais être curieux de ta vidéo parce que moi j'en ai aussi une connaissance très partielle mais j'avais l'impression que tout ce que je lisais les gens disaient bon grosso modo un des trucs typiquement qui est résolu par le big data mot non défini c'est justement le speech recognition la reconnaissance de voix où mine de rien justement les premiers algos de deep learning donc les réseaux de neurones un peu profonds ont réussi à faire que maintenant et on l'a bien vu depuis quelques années alors qu'il y a 10 ans on se moquait un peu des choses de reconnaissance de voix maintenant il y a des trucs tout à fait crédibles où on parle en effet ça nous reconnaît plutôt bien et on n'a pas besoin de parler comme un robot et depuis maintenant il y a aussi des choses en reconnaissance d'image qui sont assez impressionnantes alors que ce soit des choses très pratiques bon il y a la reconnaissance de visage qui est là depuis un petit moment et puis il y a des choses un peu plus élaborées on voit pas mal de publications de google etc et puis les choses un peu plus théoriques sur réussir à comprendre des concepts à avoir des algorithmes qui arrivent maintenant même en vision à jouer à des jeux je crois qu'il y avait des résultats sur des jeux basiques donc les jeux façon d'Atari qui ont quelques années maintenant ou même se balaient dans un labyrinthe donc il y a quand même des choses assez impressionnantes qui se font en big data mais bon ça reste en effet enfin ces résultats là dont je parle qui sont très impressionnants au niveau résultat sont souvent sur des bases mathématiques qui sont pas si impressionnantes par contre sur des mises en opération technique qui sont assez impressionnantes j'en avais parlé lors de la conférence à Anipconf sur les histoires très bien d'ailleurs je me permets de faire la pub maintenant que je t'ai regardé sur l'algorithme qui permet de décrire des images ils sont sur des bases de données qui sont hallucinantes c'était je sais plus combien de millions d'images avec des réseaux de neurones de combien de milliards de paramètres qui faisaient apprendre donc là la prouesse derrière elle est de faire marcher ce bousin parce que finalement par contre les maths ils ont 20 ans les algos enfin peut-être pas 20 ans mais remarque si je crois à 20 ans les algos qui permettent d'optimiser les vitesses d'optimisation du réseau de neurones etc ils sont pas neufs bon Nico moi je vais vous laisser lait merci beaucoup et puis bonne fin de nuit je te laisse réagir quand même lait à ce que je disais puis après on va conclure salut t'en sais tu parlais de quoi déjà je disais qu'il y avait quand même que le big data c'était pas rien qu'il y avait des résultats quand même impressionnants par contre qu'en effet les maths n'étaient pas très élaborées que c'était des choses souvent qui étaient assez vieilles mais qu'ils arrivaient à faire marcher sur des ensembles de données qui étaient assez hallucinants et quand on essaie d'imaginer on voit que c'est pas simple optimiser un algorithme qui a plusieurs milliards de paramètres avec une base d'apprentissage de plusieurs millions d'images on se rend compte que c'est bien beau d'avoir la théorie mais il va y avoir un côté pratique à mettre en oeuvre j'ai lu un bouquin de 600 pages sur le deep learning et je pense qu'à partir de la page 200 il n'y a plus aucun théorème donc il y a énormément d'ingédiés et moi je crois que le plus gros théorème que j'ai vu en deep learning c'est les histoires qui permettent de rapidement optimiser les paramètres qui est la je ne sais plus comment ils appellent ça la deep propagation quelque chose comme ça je crois que c'est le plus gros théorème que j'ai vu là-dedans les autres trucs après sont beaucoup plus de la pratique après il y a toute la partie qui est très liée aux statistiques bayésiennes qui est assez quand même costaud à lire même si ce n'est pas forcément des jolis théorèmes il y a quand même des outils mathématiques assez intéressants en tout cas découvert ok ok en tout cas on se fera un plaisir de relayer tout ça quand ça sortira tu as quelque chose à rajouter ou je conclue du coup ? non tu peux conclure alors juste avant de conclure un petit pitch de la semaine prochaine donc la semaine prochaine c'est l'épisode 250 on l'a déjà annoncé la semaine dernière on reçoit Carl Zimmer donc il y a une partie de l'humanité qui dit waouh incroyable parce que c'est un vulgarisateur extrêmement connu en outre-Atlantique qui parle d'évolution entre autres c'est le héros de Topo et puis il y a une autre partie des gens dont je fais partie qui ne le connais pas spécialement mais qui se réjouit du coup de recevoir cette personnalité et il se trouve que c'est Alan notre ancien dictateur qui dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle autour de la communication avec Big Bang Science a traduit son dernier ouvrage qui en français s'appelle Planète de Virus et il en a profité pour l'inviter pour nous parler de virus et d'évolution alors ça va être un live assez spécial dans l'histoire de Podcast Science parce que donc ce sera un live en anglais mais on tâchera aussi de mettre dans le flux une version française qu'on doublera vous aurez les deux donc vous choisirez ce que vous aurez envie de regarder et les retranscriptions on essaiera aussi d'avoir les deux langues on ne sait pas à quel moment ce sera publié mais on vous tâchera d'avoir aussi une version française pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais en tout cas ça s'annonce fort sympathique et avant de conclure est-ce que tu as une deuxième quote ? Ah j'en ai même deux pour celle-là la première je trouve vraiment marrante c'est History will be kind to me for I intend to write it par Winston Churchill donc ça dit que l'histoire va être gentille avec moi va bien parler de moi en bien car j'ai l'intention de l'écrire et le deuxième c'est We can't tell the difference between people who might seek power for the greater good and people who seek power just to aggrandize themselves par Bruce Bueno de Mesquita qui est un géopoliticien qui utilise des modèles de théorie des jeux notamment pour faire des prédictions géopolitiques c'est vraiment impressionnant il a écrit des super bouquins et donc la traduction c'est on ne peut pas on ne peut vraiment pas dire la différence entre des gens qui cherchent le pouvoir pour greater good c'est genre le le bien enfin le grand bien le bien quoi et des gens qui cherchent le pouvoir juste pour pour eux-mêmes quoi pour c'est des c'est intéressant c'est vrai que ça résonne avec ton sujet de justement où il y a pas mal d'humains qui jouent dans ces choix de théorie des jeux etc ok super en tout cas merci beaucoup d'être venu nous parler on fera relais à tout ce que tu vas faire sur les big data peut-être que tu reviendras par en parler chez nous parce que c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde et puis voilà sur ce vous nous autres donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler virus et d'ici là n'hésitez pas à partager donc vous savez tout sur le partage et la théorie des jeux comment profiter de votre adversaire partagez quand même cet épisode pour lui donner des chances d'avoir d'avoir ces chances finalement vous pouvez le faire sur podcastscience.fm sur twitter sur facebook sur soundcloud bref sur tout l'internet mondial et donc d'ici là d'ici la semaine prochaine que servir la science soit votre joie à ciao j'ai reçu j'ai reçu Sous-titrage FR ?